Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et soeurs Tout d'abord avant de commencer je souhaitais sincèrement remercier toutes les personnes pour leur soutien et leur message Surtout donc certaines personnes en particulier Vraiment merci beaucoup du fond du coeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense tous Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous le Jannet al-Firdaus La dernière fois nous avions parlé du début de la bataille de Badr Et nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vérifié auprès des Ansars s'ils étaient prêts à se battre ou pas Que leur dirigeant Sa'ad ibn Mu'az radiallahu an s'était levé et avait donné un beau discours Qu'il s'était engagé à faire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu cet enthousiasme venir des sahabas Il avait commencé les préparations à la guerre et maintenant que les Ansars s'étaient engagés ils pouvaient utiliser leurs hommes Il a alors divisé l'armée en trois drapeaux de différentes couleurs Il avait donné le premier drapeau qui était le blanc et au fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait différents drapeaux pour chaque bataille Il n'avait pas un standard, il utilisait ce qu'il se passait autour de lui et ce qui était approprié pour le moment au cours Mais il n'avait pas de drapeau standard, parfois blanc, parfois noir et parfois d'autres couleurs aussi Pour la bataille de Badr, il avait donné le premier drapeau à Mus'hab ibn Umayyir radiallahu an Qui comme nous le savons tous est devenu shahide durant la bataille d'Uhout Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le drapeau blanc à Mus'hab ibn Umayyir radiallahu an Et il avait divisé le reste des sahabas en deux groupes Du côté droit, il avait placé Ali ibn Abi Talib radiallahu an et lui avait donné tous les muhajiroun Et du côté gauche, il avait placé Saad ibn Mu'az radiallahu an et lui avait donné tous les ansars Selon un rapport, il y avait aussi un groupe de soutien et que son armée était divisée en quatre groupes Encore une fois, nous essayons de regrouper les pièces de ce qu'il s'est passé exactement Dans un rapport donc, il y avait un groupe de soutien peut-être pour les renforts ou peut-être pour une autre position dans le champ de bataille Et donc, il les avait placés sous le commandement de Qaïs ibn Sahsa radiallahu an Mais les deux premiers groupes, un à droite et l'autre à gauche Et bien sûr, le bataillon qui allait charger le groupe du côté droit était celui d'Ali ibn Abi Talib radiallahu an Et celui du côté gauche était Saad ibn Mu'az radiallahu an Donc à la droite, nous avons les muhajiroun et à la gauche, les ansars Dans cette division entre les muhajiroun et les ansars, nous apprenons que l'islam prend en considération les divergences culturelles et ethniques Les ansars étaient dans un groupe et les muhajiroun dans un autre Pourquoi à votre avis ? Parce que chaque personne est plus familière à sa propre ethnie et son peuple Les muhajiroun se connaissent bien entre eux et les ansars se connaissent très bien entre eux Les muhajiroun se sentaient mieux ensemble parce qu'après tout, ils avaient vécu tout ça ensemble et grandi ensemble Pareil pour les ansars, ils s'étaient sentis plus à l'aise ensemble Nous apprenons donc de ceci que l'attitude de certains musulmans d'ignorer complètement la culture ou tout genre de division ethnique est extrême Allah Azza wa Jal dit clairement Nous avons été créés en différentes kabilas, c'est-à-dire en différentes nations Mais attention ici, le concept de nation est moderne Ici, dans ce cas-là, ça veut plus dire race ou ethnicité, d'accord ? Et donc Allah Azza wa Jal dit Je vous ai créés de différentes ethnicités et de tribus pour que vous vous entreconnaissiez les uns les autres En d'autres termes, c'est une tangente du taussir ici Si toute l'humanité était pareille, comment vous auriez pu avancer ? Si tout le monde était pareil, comment auriez pu vous avancer ? Et donc, le fait d'avoir différents visages, différentes apparences, différents goûts et différentes cultures Chacun de nous a une identité personnelle ainsi Chacun de nous a un environnement différent si vous le voulez Le point ici est qu'il a utilisé cette différence ethnique en les regroupant ensemble Il n'y a aucun doute, et juste, il suffit de regarder autour de soi Les oiseaux de même plumage volent ensemble Que les gens d'un endroit particulier se rassemblent et se socialisent plus qu'avec d'autres personnes, d'autres endroits Et l'islam n'a rien contre ça, tant que ce n'est pas dans l'extrémité Ici, nous avons la division des Ansars et des Mouhadiroun Notez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait mis à la tête de chaque groupe Un dirigeant jeune, dynamique et visionnaire Ali ibn Abitalb, d'un côté, et Sa'ad ibn Mu'az, de l'autre Les deux hommes étaient nobles Ali est considéré être noble Et pour Sa'ad ibn Mu'az, nous savons qu'il devait être le futur chef de la tribu des Ansars Encore une fois, il y a ce pragmatisme Cette réalité que l'on ne peut pas nier Qu'il y a certaines personnes, dans certaines communautés, qui sont plus respectées que d'autres Certains ont cette notion utopique qu'ils étaient tous pareils Non, ils ne l'étaient pas Certains avaient des qualités qui les avaient séparées des autres personnes Certains sont des dirigeants Certains sont charismatiques Certains ont ces qualités qui les font respecter parmi les leurs Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas choisi des personnes quelconques non connues Il avait choisi ceux qui auraient eu le respect de leur ethnicité respective Ali radiallahu an et l'arrière-petit-fils d'Abdoul Muttalib Ali radiallahu an est la crème de la crème des Kouraïch C'est le jeune homme qui s'élève Tous les Kouraïch l'admirent et l'aiment Son lignage, son père Tout est parfait Après tout, son père est Eboutalib Chef du clan d'Ibn Hashim Du côté d'Ansar, nous avons Sa'ad ibn Mu'az radiallahu an Qui allait devenir le dirigeant des Ansars S'il n'était pas mort Et sa mort de chéhide, comme nous allons le voir quand on y arrivera dans la Syrah Encore une fois, un élément de pragmatisme Nous ne regardons pas notre communauté comme si tout le monde y est respecté de la même manière Et quand vous donnez des fonctions de dirigeant Vous devez les donner aux gens qui sont le plus respectés dans la communauté Pourquoi ? Parce que tu es dans un moment de guerre Tu ne peux pas mettre quelqu'un qui laisserait les autres questionner sa position Pourquoi lui ? Qui a-t-il de mieux que moi ? Encore une fois, c'est l'élément de prise en considération des différences des gens Notez aussi que la personne qui avait été choisie comme porteur du drapeau Pas le dirigeant, le porteur du drapeau, attention, ce n'est pas le dirigeant C'est lui qui positionne l'armée C'est le point central, le pivot Il a un poste ordinaire donc Il avait choisi quelqu'un que les muhajiroun et les ansars suivront Et qui est Moushab ibn Umayyir Et pour ceux qui ne connaissent pas qui est Moushab ibn Umayyir Je vous conseille vivement de regarder la vidéo qu'il y a sur lui sur la chaîne Car c'est vraiment un des sahabis qui a eu une vie très très difficile malgré toute sa richesse C'est un muhajir, donc un Khouréji Et donc il fait partie des premiers à immigrer à Médine C'est pourquoi il avait un grand respect du côté des ansars Puisque la plupart s'étaient convertis tous sous ses mains Alors Moushab ibn Umayyir avait été choisi Il était muhajir Khouréji Et il faisait partie des plus nobles et plus riches familles Et il avait lui-même converti la plupart des ansars Ce qui fait de lui le plus madané des muhajiroun Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait donc choisi pour symboliser une armée entière Et personne n'aurait pu mieux le faire que ce muhajir qui est aussi un Médané Et sous la main de qui plusieurs des ansars s'étaient convertis Ceci nous montre encore une fois la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam Bien sûr c'est une position très honorable mais très dangereuse aussi Parce que le porteur du drapeau est toujours la cible des ennemis Les ennemis veulent toujours faire tomber le drapeau C'est un signe Si le drapeau tombe, même s'il est ramassé, c'est un signe Et si l'autre armée voit le drapeau tomber Cela les encourage, leur donne espoir Un souffle en plus pour attaquer si vous voulez Donc le drapeau ne doit jamais tomber par terre Donc le porteur de drapeau est le centre d'attaque Un autre problème est que le porteur de drapeau est toujours diminué Parce qu'une de ses mains tient le drapeau Il ne peut donc pas se battre au même niveau que les autres Le porteur de drapeau a donc un rôle très important Et dont le but essentiel durant une bataille Était de rappeler donc la position de l'armée Rappelez-vous, c'était le bon vieux temps Vous vous battez un homme contre un autre Pas comme les armées modernes où tu ne vois jamais ton ennemi Dans le bon vieux temps, tu es en plein dedans Tu peux t'être désorienté Et si tu bouges un peu n'importe où Les deux drapeaux sont donc des sortes de balises Ainsi, ça permet de savoir où vous êtes Où se positionne votre ennemi Et où est votre armée Donc le but du drapeau comprend tout ceci Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Est arrivé la deuxième année de la hijra Le 16 du ramadan de la deuxième année de la hijra Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Avait immédiatement installé le campement Dans la périphérie des plaines de Bader Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Avait campé le 16 du ramadan Dans la périphérie des plaines de Bader Et avant qu'il n'installe le camp Houbab ibn al-Mundir, radia allahu alayhi wa sallam Qui était un éclaireur très connu Pour être parti au désert pour une longue période Et aussi pour ses voyages El Houbab ibn al-Mundir Était venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et il a dit L'endroit que tu as choisi pour ce campement Est-ce que c'est quelque chose Qu'Allah t'a dit de faire ? Et donc ainsi nous ne pouvons ni bouger en arrière Ni bouger en avant Ou bien est-ce que c'est ton opinion à toi-même Si vous voulez Et est-ce qu'elle est basée sur les tactiques Et stratégies de guerre Pourquoi campez-vous ici ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam A dit non, c'est ma propre opinion Et ma stratégie Il a alors répondu Dans ce cas, ya rasulallah Je suggère de ne pas camper à l'angle de la plaine Mais plutôt d'avancer jusqu'au milieu De cette manière, les pluies de Badr seraient derrière nous De cette manière, nous aurons toute l'eau qu'il nous faudra Et ainsi, ils n'auront que ce qu'ils ont porté avec eux Dans leur jarre et saut depuis Mecquet Et bien sûr, ce serait un facteur très démoralisant Ils n'auront aucun accès à l'eau Ils savent qu'ils n'auront plus d'eau Et qu'ils devront retourner après un moment Dans une version, Jibril alayhi salam serait venu à lui Et lui aurait dit de suivre le conseil D'al-Hubbab r.a Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Ava suivi le conseil d'al-Hubbab r.a Il lui a dit Tu nous as guidés vers une opinion meilleure Il n'avait donc pas installé le campement Au premier endroit Et avait avancé jusqu'à ce qu'ils aient plusieurs pluies Mais qu'il y en avait un principal et plusieurs petits Et à ce jour, si vous y allez, vous trouverez qu'il y a un pluie principal Puis d'autres petits puits autour Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Ava mis tous ces puits derrière lui Et juste pour être sûr, il avait bloqué les petits pluies Après en avoir pris le contenu et l'avoir vidé dans le grand Juste au cas où ils iraient à un puits Qui se trouverait plus loin de l'autre côté de la plaine Il les avait bloqués et remplis le grand puits qui était le principal Il a été rempli par l'eau retirée des autres petits puits Ils avaient alors rempli le principal puits Et l'avaient positionné au centre du camp des musulmans Et les Quraysh n'avaient pas accès à l'eau Cet incident est l'exemple d'une douzaine d'autres Qui nous montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Prenait souvent conseil de ses compagnons Et qu'il lui arrivait aussi de changer d'avis Et d'agir en conséquence Le concept de Shura est montré encore et encore et encore Qu'il n'a jamais été comme les dictateurs modernes Et que jamais il n'avait imposé son opinion Il prenait l'avis des sahabas Dans cet incident, el-Hubab a démontré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Parfois, et c'est un point très profond dans le fiqh Et c'était un sujet de beaucoup de discussions dans le fiqh Mais pas dans la Syrah La question est, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Avait fait parfois des choses de lui-même Et pas sur commandement d'Allah azzawajal Et donc cet incident nous montre qu'il l'a fait Parfois ses opinions venaient de lui-même Mais le problème ici, c'est que certaines personnes Essayent de prendre ces exceptions et d'en faire des règles Certains disent que c'était l'opinion personnelle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Donc nous pouvons aller dans toute la sunnah Et choisir l'opinion personnelle qu'il avait l'habitude de faire Et celle qui vient d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Ceci est faux pour plusieurs raisons Tout d'abord, nous devons comprendre que vous ne pouvez pas extrapoler L'incident de Badir à une shéria L'incident de Badir est une stratégie de guerre particulière Tu ne vas dire que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam T'a dit de prier, que c'est sa propre opinion Ou de donner la zécate, que c'est sa propre opinion La shéria est ce qu'il vous commande de faire Où il va camper à Badir n'est pas forcément nécessairement quelque chose que l'on dérive de la shéria Cela n'a eu lieu qu'une fois Nous ne faisons pas Badir chaque année Et nous ne campons pas au même endroit, n'est-ce pas ? Ce qu'il est important ici de retenir Est que lorsqu'il campe à Badir Il n'entend pas légiférer la position du campement à Badir Par contre, quand il prie, quand il jeûne Quand il donne les ordres et commandements aux musulmans de Medina Faites ceci et ne fais pas de cela par exemple L'héritage, les lois, le hijab, le divorce, le mariage Toutes ces lois sont la shéria Et il veut que les musulmans le suivent Donc nous ne devons pas mettre au même pied d'égalité Un incident arrivé une fois à Badir au reste de la shéria Un autre point important ici C'est qu'Al-Hubbab a dû lui demander franchement Yani Al-Hubbab ne pouvait pas savoir Si cette décision venait d'Allah ou du prophète lui-même Et c'est pour cela qu'il lui a demandé directement Est-ce que cela provient du wahi, d'Allah ou de ton ijdihad personnel à toi ? Et donc à quelques occasions, mais très peu Les sahabas ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Est-ce que c'est un commandement ou une suggestion ? Mais c'est très rare Et il y a sans exagération une dizaine d'exemples Normalement quand les sahabas entendent quelque chose Ils l'appliquent à la lettre à un point inimaginable A se demander comment c'est possible même Il y a deux incidents qui ont pratiquement la même histoire Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sous sa tente Un des sahabas était dehors Il attendait des ordres C'était lors de l'une des expéditions Et personne ne devait accéder à la tente Mais le sahabé avait un besoin pressant Il a alors demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Pourrais-je entrer sous la tente ? J'ai besoin de te parler Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui Puis il s'est rappelé lors de qu'il ne devait pas rentrer Et il a dit Ya Rasulallah Puis-je rentrer de tout mon corps ou juste une partie ? Il était tellement confus qu'il demandait Dois-je seulement rentrer ma tête sous la tente Ou puis-je rentrer en entier ? Juste pour être sûr Un autre incident aussi S'était passé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donnait la khutbah Et durant la khutbah Il avait dit à quelqu'un Stop ! Il y avait un autre sahabé Qui entrait au même moment Et il ne connaissait pas le contexte Dans lequel ce mot stop a été dit Il s'est alors arrêté au milieu de la porte Avec un pied en l'air Ya Ani Il s'était juste arrêté comme ça Il avait entendu stop Khalas Il s'est arrêté sans poser de questions Nous pouvons en raconter plusieurs comme ça Aussi Ali ibn Abi Talib Dans la bataille de Khaybar Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lui avait donné la bannière Il lui a dit Va tout droit et ne reviens pas Va tout droit et ne reviens pas Va te battre au nom d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Et il leur avait donné tous les ordres à suivre Ali radiallahu an a fait quelques pas Puis a eu une question Il allait se retourner Mais il s'est rappelé que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui avait dit de ne pas revenir Jusqu'à ce qu'il soit victorieux Alors il a demandé de haute voix Ya Rasulallah Parce qu'il ne voulait pas se retourner Ya Rasulallah Que devrais-je leur dire Quand je les entourerai Quelles sont les conditions à suivre Le point est Qu'il suit tellement les mots à la lettre Qu'il n'a pas pu se retourner Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui avait dit Ne reviens que lorsque tu seras victorieux Il ne voulait donc pas se retourner Tant qu'il n'était pas encore victorieux Le point est que nous avons Des centaines d'exemples similaires Et seulement un ou deux exemples Où les sahabas ont demandé Si cela vient d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Ou si c'est juste une suggestion Et il y a aussi ce fameux incident Quelque peu humoristique Et c'est l'incident de Barira L'incident de Barira Est une longue histoire Mais l'essentiel est que Une des esclaves mariés A un esclave Avaient été affranchie Et dans le fiqh de l'islam Si un esclave est affranchi Et qu'il ou elle est marié Ils peuvent choisir De continuer ce mariage ou non Ils peuvent annuler le mariage Donc Barira Était devenu libre Et avait le droit de rester marié Ou non marié à un esclave Et donc elle peut le faire Sans avoir sa permission Elle a tous les droits D'annuler le mariage Et donc son mari L'a supplié L'a imploré Il pleurait même Oh Barira Je t'en prie Reprends-moi On peut essayer d'arranger les choses Faisons quelque chose Rappelle-toi le bon vieux temps Il l'a supplié pratiquement Pour la reprendre Mais Barira Ne voulait même pas regarder vers lui Et donc Quand Barira marchait dans la ville Lui pleurait Ibn Abbas Radiallahu anna dit J'ai vu Muqit C'est le nom du mari J'ai vu Muqit La barbe mouillée de ses larmes Et il criait Oh Barira Oh Barira Et Barira Ne lui a même pas Donné un regard Elle ne le regardait même pas Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A vu les deux marcher ainsi Dans la Medina Et il a eu pitié pour Muqit Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Rahmatallil alamin Il avait ressenti De la pitié pour Muqit Et il a dit A Barira Ya Barira Pourquoi tu ne le reprendrais pas Ce pauvre homme Il pleure Il te supplie Pourquoi ne le reprendrais-tu pas Il était apparent Que Barira Ne voulait pas le reprendre Malgré tout ce qu'il avait fait Elle a alors dit Ya Rasulallah Est-ce que tu me donnes un ordre Dans ce cas là D'accord Sinon Est-ce que c'est juste une suggestion Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit J'essaye juste de réconcilier Elle a alors répondu De la manière Que seules les femmes maîtrisent Je n'ai pas besoin de lui Le point ici Est-ce que Barira A demandé Ya Rasulallah Est-ce que tu m'ordonnes Ou non Et donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Non Je ne te le ordonne pas Ceci nous montre Encore une fois Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A eu pitié Il n'est pas possible Qu'un mariage dur Si l'un des deux Est si hostile à l'autre Alors il a dit Non Je ne te ordonne pas Donc encore une fois Barira a vérifié Est-ce un ordre Ou une suggestion Ainsi on peut compter Ce genre d'incident Sur les doigts d'une main Certaines personnes Disent que Ce sont les seuls deux incidents Dans toute la Syrah Quand quelqu'un demande Si c'est un ordre Ou non Peut-être un ou deux de plus Mais pratiquement Ne dépassant pas Le nombre des doigts d'une main Ceux qui font cela Veulent pratiquement Changer la sharia Disant que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'avait donné Aucun ordre légal Et que ce sont Ses propres opinions A lui-même Et ces gens là Nous ne devons pas Les suivre Ce que nous suivons C'est la théologie La salat La zekat Et donc c'est pour cela Ne nous dites pas Que au houd Ne nous dites pas Que le mariage Et le divorce Ne nous dites pas Que les intérêts Et les transactions financières Que ce sont Ses propres opinions En se basant Sur l'incident Et c'est même De l'extrémisme De ne prendre Que cet incident Et d'ignorer la syrah Et donc Retournons Où on en était Alors comme on disait Ils avaient avancé Avaient rempli Un pluie De toute l'eau Qu'il y avait Et ils avaient installé Un petit campement Sa'ad ibn Mu'az A alors suggéré Ya Rasulallah Pourquoi ne faisons-nous pas Pour toi Une qaïma C'est à dire Un quartier général Spécial De laquelle tu pourras Contrôler la bataille Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait accepté Ils ont alors choisi Un endroit D'où ils pouvaient Voir la bataille Probablement Une petite colline D'où ils pouvaient Suivre la bataille Et qui ressemblait A un muskar Un état major Si vous voulez Ils avaient construit Un état major Pour lui Sur les plaines De Béder Les Sarabas Ont alors installé Pas les tentes Parce qu'il n'allait Passer qu'une nuit Mais ils ont fait asseoir Si vous voulez Leur chameau Et ils ont installé Leur sac de couchage La nuit était tombée Et les Kureish Qui se trouvaient A l'horizon Ont pu voir Qu'ils approchaient Mais qu'il n'y aurait Pas de bataille La même nuit Mais le matin d'après Donc la nuit était tombée Et l'on savait Que la bataille Aurait lieu Le lendemain matin Il est raconté Dans Muslime Et dans l'Umam Ahmed Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait passé toute la nuit Réveillé A faire des douas A Allah Subhanahu wa ta'ala Et donc Durant ce temps Lorsqu'il faisait Donc une ségedée prolongée Il a dit dans son doua Oh Allah Si tu détruis ce groupe Si tu détruis ce groupe Tu ne seras pas vénéré Sur la terre En d'autres termes Si on perd aujourd'hui Et je suis Le dernier prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il n'y aura Aucun autre après moi Alors tu ne seras pas vénéré Sur terre Au milieu de la nuit La pluie était tombée Pas une averse Mais juste quelques gouttes Une pluie légère Avait commencé à tomber Et les gens ont dû courir Avec leurs affaires Pour s'abriter de la pluie Sous les arbres Et arbustes A vrai dire Peut-être même Près de leurs chameaux Ils ont dû se trouver Quelque chose Pour s'abriter de la pluie Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait continué à prier Et à faire dua A Allah Et il a été Celui qui les a appelés A la prière Il les a appelés Pour la salat Al-fajr Et c'était Le début de la journée Du ramadan 17 Le 17 du ramadan De la deuxième année De la hijra Et ce jour là Tombe donc un vendredi Allah subhanahu wa ta'ala A mentionné dans le couran Les deux Il a mentionné La pluie et le sommeil La pluie et le sommeil Comme étant son miracle Dans quelle sourate Il a mentionné cela Dans la sourate Al-Anfal Comme vous le savez La sourate Al-Anfal Parle pratiquement Que de la bataille de Bader Et en effet Du début jusqu'à la fin Ça ne parle presque de Bader Allah azawajal Mentionne dans la sourate Al-Anfal Quand vous vous sentez Ensommeillé Ceci était une bénédiction Une paix Et une sécurité Venant de lui Et qu'il fasse tomber La pluie du ciel Pour vous purifier Il y avait donc Un bénéfice physique aussi Vous êtes sale Ébouriffé Vous êtes fatigué La pluie vous lavera Comme un bain frais En plus d'un bain spirituel Un bain physique Et spirituel Vous serez lavé De Shaitan Mais aussi pour rendre Les pas fermes Car quand il pleut un peu Quand il n'y a pas de pluie Il est difficile de marcher Dans le sable du désert Lorsque vous mettez votre pied Ça s'enfonce Puis Lorsque vous mettez L'autre pied Ça s'enfonce encore Donc sans pluie Il est difficile de marcher Avec beaucoup de pluie Il est impossible de marcher aussi Ça devient boueux La bonne quantité de pluie Le rend ferme Comme le ciment Juste la bonne quantité de pluie La rendra ferme Allah Azza wa Jal L'avait alors fait Et le côté de leur champ Était devenu ferme Allah Azza wa Jal A rendu leur côté du champ De bataille ferme Pour leur pas Il est rapporté Qu'Ali ibn Abi Talib Radjallahu Han a dit Et c'est dans le muslim Et dans Imam Ahmed Ali ibn Abi Talib Radjallahu Han a dit Si seulement vous pouviez voir La nuit de la veille de Badir Si seulement vous étiez là-bas Pour nous voir la nuit de Badir Chacun de nous Était profondément endormi A l'exception du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui priait de derrière un arbre Et faisait doa jusqu'au matin Ceci est en lui-même un miracle Parce que la veille de tout événement Nous sommes si nerveux Que nous ne pouvons pas dormir n'est-ce pas La nuit précédant un examen Impossible de dormir n'est-ce pas Qu'en serait-il d'une importante bataille Pourriez-vous dormir mes chers frères et sœurs Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit C'est moi qui vous ai rendu ensommeillé Pourquoi ? Parce que dormir vous rend frais Vous rend ferme Vous rend fort Allah azza wa jal les a alors bénis du sommeil Imaginez du côté de Kouraïch Ils n'ont pas eu la pluie Ils n'ont pas dormi Donc Allah azza wa jal bénit les musulmans De différentes manières Et nous savons Si Allah vous donne sa bénédiction Personne ne peut vous vaincre Il est aussi dit Et ceci n'est pas dans les écrits authentiques D'accord ? Seulement dans quelques livres islamiques Que du côté de Kouraïch Ils avaient reçu une averse de pluie Et bien sûr c'est le pire Parce que ça rend le sable boueux Et quand le sol est boueux Vous ne pouvez rien faire Du côté de Kouraïch Il y a une grande quantité de pluie Et du côté des musulmans Il y avait juste la quantité de pluie Nécessaire Parfaite Cela nous montre aussi L'inquiétude du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui même en étant Le prophète d'Allah azza wa jal Et qu'il a toute sa foi en lui Que peut-il faire en tant que dirigeant ? Il est inquiet pour son peuple Donc il avait passé toute la nuit A faire des do'as à Allah azza wa jal A faire sajda à Allah azza wa jal Demandant et suppliant Allah subhanahu wa ta'ala Au fait Ibn Mesfoud r.a. a dit Et ceci est rapporté par Il n'avait jamais vu Quelqu'un supplier plus que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Suppliant durant la bataille de Bader Yani la nuit de Bader Donc Ibn Mesfoud r.a. a dit Qu'il n'avait jamais vu quelqu'un Toute une nuit Supplier et implorer de la sorte Autre que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam La nuit de Bader La question qui se pose est N'avait-il pas dormi du tout ? Et il y a une discussion Concernant ce point Entre Ibn Kassir et d'autres Ibn Kassir dit qu'il s'assoupissait Quelque peu Et que lors de l'un de ces assoupissements Qu'Allah Azzawajal lui avait montré Un rêve Quel rêve ? C'est le rêve que l'on retrouve dans le Qur'an Où Allah Azzawajal dit Encore une fois dans la Sourate Qu'Allah te les a montré Eux ce sont les Quraysh Comme très peu en nombre Tu as vu leur armée très petite S'il te les avait montré Au nombre qu'ils étaient Là vous auriez été désespéré Et les différents ont recommencé Entre vous Mais Allah Azzawajal vous a protégé En vous cachant leur vrai nombre Et en vous donnant un regain de confiance Ne pas montrer la quantité réelle N'est pas une désinformation Parce que supposons qu'il y ait 100 personnes Et que vous n'en voyez que 10 Ce sont 10 parmi les 100 Mais si Allah Azzawajal vous avait montré 150 A ce moment là Ce serait une information incorrecte Allah Azzawajal n'avait montré Que quelques-uns Pas tous Il n'y a rien d'incorrect Parce qu'Allah Azzawajal Ne fait jamais rien d'incorrect Allah Azzawajal a dit Qui dit la vérité Si ce n'est Allah Azzawajal Allah n'a pas dit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tu vois toute l'armée Il lui avait juste montré un rêve Et les rêves du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sont vrais Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait vu une section de l'armée Cette section est valide Et c'est une vraie section de l'armée Qui allait venir Donc au réveil du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il avait ressenti une sorte de confiance Et c'était le but De lui donner du réconfort Allah Azzawajal sait qu'il sera victorieux Donc avant la victoire Il lui avait fait sentir l'optimisme L'optimisme est grâce à la pitié d'Allah Allah ne lui avait montré Qu'une petite partie de la réalité Le soleil se levait Ils avaient prié Salat al-fajr Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A commencé à aligner l'armée musulmane Et a fait une tactique Qui n'avait jamais été faite Auparavant Dans le monde arabe La tactique que nous connaissons tous Mais les arabes ne connaissaient pas encore Cette tactique Il s'agit de la tactique Le meilleur moyen de l'expliquer Est d'imaginer qu'il crée un cercle Un demi-cercle Attaque l'armée Puis retourne Et forme donc du coup Un cercle complet Encore une fois Ils attaquent en cercle Et retournent Veut dire qu'ils vont en groupe C'est La tactique du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est la tactique moderne A laquelle nous sommes habitués Et qui est l'alignement Des bataillons Tout en rangée Allah subhanahu wa ta'ala Avait référencé cela Dans le coran Bien sûr Chez les militaires modernes Nous savons tous Que c'est le moyen Le plus efficace Que tu as Des rangs Les uns après les autres Et toutes les armées modernes Apprennent à marcher en rangée Ce n'était pas une tactique Pratiquée des arabes Mais Allah subhanahu wa ta'ala L'avait enseigné Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et maintenant C'est la tactique De toutes les armées dans le monde D'avoir des rangs Et rangées Toute l'armée doit être en rang Durant la bataille De Badir Ils n'avaient pas toutes ces armes Seulement quelques-unes Mais en principe Ce qui devrait être fait Est que le premier rang Doit avoir les javelots Et lances Le rang à l'arrière Doit avoir les arcs Et flèches Et les rangs du milieu Doivent avoir les épées Durant la bataille de Badir Ils avaient quelques-unes De ces armes Mais pas assez Pour former un vrai bataillon Cependant Ils ont fait ce qu'ils pouvaient Ceux ayant les lances En premier Suivi de ceux Qui ont les épées En grande quantité Tout le monde avait une épée Ils avaient quelques arcs et flèches Qui s'étaient positionnés A l'arrière Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'était parti A aucune école militaire Mais Allah Sallallahu alayhi wa sallam L'avait béni De cette institution De comment organiser l'armée Ceci Bien sûr A donner une plus-value Aux musulmans Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Marchait entre les rangs Les redressant Comme il le fait pour la salat En une ligne Presque tout à fait droite Et une chose intéressante ici C'est ce que font Les armées modernes maintenant Et ce qui est incroyable C'est que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'avait jamais vu cela Il ne l'avait jamais expérimenté Mais comme il est le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ça lui vient tout simplement Il marchait entre les lignes Et rangées Il avait un bâton Pour aligner les gens Et les rendre complètement droits Et il y avait un sahabi Qui se trouvait devant la ligne Pas dans la ligne Il avait une mauvaise position Et son nom était Souad Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'avait poussé de l'estomac Et lui a dit Oh Souad Reprends ta place dans la ligne Rends la ligne droite Redresse-toi Souad Et donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'avait poussé avec le bâton Souad A dit Ya Rasulallah Tu m'as poussé Et tu m'as fait mal Sans raison En d'autres termes Je ne mérite pas cette douleur Et Allah T'a envoyé avec la vérité Et la justice Alors je demande justice Allah T'a envoyé avec la vérité Et la justice Alors je demande justice Ce qui veut dire Je veux te rendre le coup Pouvez-vous imaginer Mes chers frères et soeurs Ils sont sur le point de se battre Ils sont sur le point d'avoir une bataille Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'avait seulement poussé C'était juste une petite tape Il n'avait pas utilisé son épée Ou autre chose Il a juste dit Reprends ta ligne Oh Souad Et Souad dit Je demande justice Pouvez-vous imaginer Tout autre général Ce qu'il aurait fait Ou tout autre dirigeant Ce qu'il aurait fait A ce soldat Pouvez-vous imaginer Ce que toute autre personne Aurait fait A un simple soldat A un fantasant Et donc tout de suite après Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A jeté le bâton Il a soulevé son pull Il l'a jeté par terre Et il lui a dit Ramasse le bâton Et il lui a dit Voici le rissas Ton tour Utilise le rissas Instantanément Il a fait cela Pouvez-vous imaginer Wallahi C'est la bataille de Badr Nous allons nous battre Contre Khourij Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a presque dit Qu'il avait raison Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit D'accord je t'ai fait mal Fais ce que tu veux En retour Tu peux faire rissas C'est à dire la même chose Automatiquement Souad S'était incliné A enlacer Et embrasser La peau du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a été exposée Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a dit Qu'est-ce que c'est que ça Souad Tu es supposé me pousser Qu'est-ce que c'est que ça Oh Souad Il a répondu Ya Rasulallah Tu vois la situation Dans laquelle nous sommes Si je meurs J'aimerais Que la dernière chose Que j'ai faite En mon dernier souffle Aie été Que ma peau Aie touchée la tienne Avant ma mort Bien sûr Il n'est pas mort Lors de cette bataille Mais le point est que C'est du génie Regardez comment il a réfléchi Que lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'avait poussé Instinctivement Il avait pensé A un stratagème Pour embrasser Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et l'enlacer Sinon Comment aurait-il pu le faire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui avait alors fait Un doa Et a demandé A Allah De le bénir Encore une fois Il est flagrant ici Le modèle idéal Qu'était le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Aux yeux d'Allah Subhanahu wa ta'ala Quand il s'agit De droits et privilèges D'erreurs Et de zoul Tout le monde est pareil Roi et paysan Tout le monde est sous la shiria D'Allah subhanahu wa ta'ala C'est pourquoi Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Oui Tu as raison Je ne devrais pas te pousser Sans aucune raison Même s'il s'agit Juste d'une petite poussée Nous Nous le faisons encore plus Avec nos enfants Et avec les gens Que nous aimons N'est-ce pas Tous les jours Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Tu as raison Instinctivement Il avait relevé Donc son pull Ce qui nous montre Son humilité Sa modestie Cela nous montre Pourquoi notre religion Menait le monde Le dirigeant Et le diriger Le gouverneur Et le gouverné Ils étaient tous égaux Aux yeux d'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous connaissons Tous les fameuses histoires Ou parfois Même des khalifas Quand ils s'étaient présentés Devant la cour de justice Étant jugés fautifs Et l'histoire du juif Avec Ali ibn Abitali Qui une fois devant la cour Le jugement était contre lui Il avait accepté ce jugement Et le juif Avait immédiatement Accepté l'islam Et il a dit Une religion Qui pousse un juge A donner un jugement Contre un khalifa Doit être la religion De la vérité C'est pourquoi l'islam Était ce que c'était autrefois Le prophète Sallallahu wa ta'ala Avait donc fait Dua à Suad Et avait continué son chemin Entre les rangs Et les alignés Alors que le soleil se levait Les deux armées Pouvaient se voir L'un et l'autre Il devait être Sûrement 7h Ou 7h30 du matin Le soleil se levait Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A vu un homme Aller activement En avant et en arrière Galopant sur son chameau Dans les lignes des Kouraich Galopant Allant et revenant Dans les lignes de Kouraich Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit S'il y a du bon Dans les Kouraich Ça se trouve En cet homme là Et s'ils ont du bon En eux Ils devraient l'écouter Dans une autre version Il dit S'il l'écoutait Il réussirait Après quoi Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala Lui avait donné Que cet homme là Disait quelque chose de bien Mais Il ne lui avait pas dit quoi Il a donc demandé A Ali De demander à Hamza Ali s'était avancé vers Hamza Pour savoir Qui est cet homme Et ce qu'il disait Allah Lui avait dit Que cet homme Avaient des mots sages Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit S'il l'écoutait Ce serait bien Qui est donc cet homme Et qu'est-ce qu'il dit Nous en reparlerons bientôt Inch'Allah Aussi Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avaient vu Kouraich Encore une fois Il a élevé les mains Vers Allah subhanahu wa ta'ala Et il a fait un doa Allah Contre Kouraich Et il a dit Oh Allah Voilà les Kouraich Ils sont venus S'opposer à toi Avec leur fierté Et leur arrogance Te provoquant Et rejetant son messager Oh Allah Ton aide Qui nous a été promis Oh Allah Ton aide Qui nous a été promis Oh Allah Ton aide Qui nous a été promis Ce qui veut dire Je veux l'aide Que tu m'as promis Oh Allah Détruis-les aujourd'hui Il a continué à faire des doa Jusqu'à la dernière minute Faisons une petite pause ici Et allons maintenant Du côté de Kouraich Il y a deux événements ici Au même moment Alors faisons une petite pause Et allons Du côté de Kouraich Pour voir ce qu'il se passe Et nous reviendrons donc Du côté des musulmans Après Donc le matin du 17 Quand les deux armées Se faisaient face Les Kouraich Étaient venus Tard la veille Donc ils ne savaient pas vraiment Qui était en face d'eux En termes de taille Et de quantité Ils sont toujours incertains Et c'est pourquoi Ils ont envoyé juste Après le Fajr Au lever du soleil Ou peut-être même Quand il faisait encore sombre Nous ne savons pas exactement quand Avant que les armées ne s'affrontent Ils avaient envoyé l'éclaireur Le plus expérimenté Son nom était Umayyir Ibn Wahhab Al-Jumahi Ils avaient envoyé L'éclaireur le plus expérimenté Pour découvrir La taille de l'armée musulmane Umayyir Est alors parti loin Et peut-être même En cercle autour Des plaines de Bédir Pour avoir une estimation De l'armée musulmane A son retour Il a dit au Kouraich Qu'ils étaient à peu près 300 Ce qui est précis Qu'ils sont plus ou moins 300 Ensuite il a dit Mais je sens Que ce qui va arriver Sera une grande catastrophe Ils ne lui ont pas demandé Son opinion Mais il le leur a offert Je sens qu'une grande catastrophe Va arriver Les jeunes hommes de Yesrib Montrent de dynamisme Et de l'enthousiasme Les jeunes hommes de Yesrib Attendent d'infliger la mort Un groupe de gens Qui n'ont rien d'autre Que leurs épées Ils n'ont pas d'armure Pas de bataillon Ils n'ont pas beaucoup de lances Ni de javelots N'ont pas beaucoup d'arcs Et de flèches Ils sont carrément venus En expédition Avec leurs épées Ils ne sont pas armés Jusqu'aux dents Quand tu n'as pas d'armes Et que tu vas faire face A ton ennemi Qu'est-ce que cela a comme effet ? Le désespoir te donne une force supérieure A celle avec laquelle Tu te serais habituellement battu Alors il dit Je vois ces jeunes hommes Avec uniquement leurs épées Ils seront vraiment désespérés par Allah Je pense que vous ne serez capable D'en tuer un Que lorsqu'ils auront tué Au moins un d'entre vous Donc il leur dit clairement Que vous ne tuerez pas une seule personne Avant qu'ils tuent au moins Une personne d'entre vous Et si 300 d'entre vous meurent Quel genre de victoire ce serait ? Si le tiers d'entre vous meurt Quel est le but de cette bataille ? En gros il leur dit Maintenant Faites comme bon vous semble Humayir avait donné son conseil Et c'était une évaluation honnête Que les musulmans n'avaient ni armes Ni chevaux Ni armures Ils avaient uniquement leurs épées Mais ils avaient une détermination Que vous n'avez pas Je sens en eux Une bravoure Une détermination C'est le mot exact ici Je sens une détermination Que même si vous les tuez Ils tueront le même nombre d'entre vous C'est à dire 300 d'entre vous mourront Avant que vous ne soyez capable De les atteindre Comment retournerez-vous à Meke Sachant que votre frère Cousin Père Ou vous-même êtes mort Ou tous les trois Serez morts Et Boujahil a alors dit Nous n'avons pas demandé ton conseil Tout ce que nous voulions Était de savoir leur nombre Nous n'avions pas demandé Que tu nous dises quoi faire Une autre personne Qui était fermement Contre la bataille Pas parce qu'ils sont En face de l'armée Mais il y a certaines personnes Qui ne voulaient pas se battre Tout simplement Rappelez-vous Dans le dernier épisode Nous avions dit Que déjà le tiers Était retourné à la Meke Quand ils ont appris Que la caravane Et qu'Ebu Soufyan Était hors de danger Ils sont rentrés à la Meke Des gens sont retournés Donc de différentes tribus Il y a déjà Un conflit Rappelez-vous Que nous avions mentionné Que Koumeyi Et Outba Ne voulaient pas partir Et qu'Ebu Jahil Les avait alléchés En disant Campons à Badr Chantons pendant 3 jours Et buvons Pour que tout le monde Sache que nous ne craignons personne Il y avait donc Mention de la guerre Mais il y avait un espoir Que ça n'aurait pas lieu C'est la situation actuelle Un autre qui voulait arrêter la bataille C'était Hakim ibn Hizam Hakim ibn Hizam Dont le fils était un sahabi Se trouvait de l'autre côté Hizam ibn Hakim Ne vous embrouillez pas Le sahabi est Hizam ibn Hakim D'accord Le petit-fils et le grand-père Portent le même nom Alors Ne vous embrouillez pas Le père était de ce côté Et le fils de l'autre Hakim ibn Hizam Ne voulait pas non plus la guerre Et donc Il est allé voir Outba ibn Rabia Qui ne voulait pas la guerre Depuis le début Outba ibn Rabia Qui avait fait de son mieux Pour que les Kouraich Ne se battent pas Et c'est lui aussi Qui a rejoint l'armée A contre-coeur Il ne voulait pas se trouver ici Il est allé donc voir Outba Pourquoi Outba Parce qu'il savait Qu'il ne voulait pas la guerre Il va voir Outba Et l'encourage A jouer le médiateur D'une trêve Essayer de faire en sorte Qu'il n'y ait pas de guerre Aujourd'hui Hakim a demandé à Outba Pourquoi ne prends-tu pas L'argent du sang De Hadrami Et encore une fois Il faut expliquer Amr el Hadrami Avaient été tué Durant Ashour el Haram Rappelez-vous La Saria Où 6 des sahabas Ne savaient pas quoi faire Et qui finalement Avaient décidé De lancer une attaque Une personne Avaient été tuée Et c'était Hadrami Son nom était Amr el Hadrami Il avait trop exagéré Cet incident Il disait Ce sont des gens Qui ont tué Hadrami Et nous devons venger Le sang de Hadrami Ils avaient attaqué Hadrami Durant un mois haram Ils en font Un grand problème Nous trouvons à ce jour Ces mêmes slogans Que ce sont ces gens Qui ont fait ceci et cela Sans voir eux-mêmes Ce qu'ils ont fait La même unilatéralité N'est-ce pas Nous voyons toujours cela Alors les Quraysh Ont fait la même chose Ce sont ces gens Qui ont tué Hadrami Et ils en font Un grand problème Il y a donc Du sang en l'air Les gens cherchent La vengeance pour Hadrami Que nous devons défendre Nos blessés Et tuer Nous entendons La même chose Jusqu'à ce jour Quelle que soit la signification Nous devons venger L'honneur de Hadrami Même si auparavant Ils ne le connaissaient Peut-être même pas Mais maintenant C'est devenu un héros Utbe a répondu D'accord Utbe est un homme riche Et noble Et il a dit Si cela va empêcher Le carnage d'arriver Je paierai moi-même Le prix du sang De Hadrami Je le paierai De ma propre poche C'était beaucoup d'argent Je paierai le prix du sang Vous savez ce qu'est Le prix du sang Quand quelqu'un est tué Tu dois payer Le prix du sang Qui est normalement donné Par ceux qui ont tué Mais si quelqu'un Veut le payer Pour la paix C'est accepté par l'islam Et par Quraysh Auparavant C'était accepté aussi Si tu payes le prix Du sang Pour la paix Cela veut dire Que vous n'êtes Plus supposé vous battre Utbe a donc dit Je vais donner Le prix du sang Et a donné donc Un discours Aux parents proches Et éloignés de Hadrami Disant qu'il donnera Le prix du sang Mais qu'il devrait Arrêter Les gémissements Le concernant D'arrêter de l'utiliser Comme étant le motif Toutefois Quand Ebu Jéhil A appris la nouvelle Il avait perdu le contrôle Totalement Perdu le contrôle Avant que l'on ne parle D'Ebu Jéhil J'ai oublié de vous dire Que Hakim Ibn Hizam Leur a dit Écoutez le conseil De cet homme Et c'est à ce moment là Que Koutbe a dit Quelqu'un vous accuse De l'acheter C'est à ce moment là Qu'il avait dit Si quelqu'un vous accuse De l'acheter Alors mentionnez mon nom Et dites leur Koutbe était devenu Un lâche Koutbe avait préféré Donc devenir un lâche Pour éviter cette bataille Koutbe était un des dirigeants Un des aînés Dites que c'est moi Qui a eu peur Allez-y Dites-le Tant que ça va éviter un massacre Même si cela va salir mon honneur Mais vous savez Que je ne suis pas un lâche Et tout le monde le sait Mais si quelqu'un Vous traite de lâche Pour ne pas vous battre Mentionnez mon nom Et dites que vous n'étiez pas lâche Mais que c'est moi qu'il était Que vous n'êtes pas allé A la bataille à cause de moi Par Allah Qu'allez-vous gagner A vous battre Contre cet homme Si vous le gagnez Vous tuerez Vos propres pères Vos propres cousins Vos propres neveux Vos propres sang Et encore une fois Ceci était sans précédent Personne n'avait essayé De tuer Quelqu'un de sa propre tribu C'est la mentalité des bandes Comment pourriez-vous aimer cela Que vous fassiez Parti des assassins De votre propre neveu Et oncle Ce qui veut dire Que si vous ne les tuez pas Quelqu'un de l'armée A votre côté le fera Il tuera votre fils Ou votre frère Comment trouverez-vous cela De voir quelqu'un Tuer votre propre frère Il évoque La Jahiliya ici Que personne ne peut supporter Le meurtre de sa tribu Maintenant vous dites Que vous allez vous entretuer Et même si vous Physiquement Vous ne vous tuez pas Quelqu'un de vos proches Quelqu'un finira par tuer Et ce quelqu'un Est de votre côté Comment pouvez-vous vivre En paix à Mecquet Sachant qu'il a tué Ton propre frère Alors retournons Et laissons Mohamed Et ses compagnons Au reste des arabes Puis il a avancé Un point très profond Et s'ils arrivent A le gagner C'est ce que vous vouliez N'est-ce pas Et ce ne sera pas De vos mains Et si c'est le contraire Et qu'il gagne Dans ce cas La Izzah sera à nous aussi Ce qui veut dire N'est-il pas un Quraysh Avant et après tout S'il gagne Ce serait bien pour nous aussi Et vous avez une excuse Pour qu'il vous excuse Par la suite Si jamais il conquiert Mecquet Imaginez Subhanallah Il pense déjà A tous ses pas d'avance Que si Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Gagne Hamdoulillah C'est ce que vous voulez Pour votre propre tribu N'est-ce pas D'être victorieuse Et s'il revient à Mecquet Vous pourrez le lui rappeler Nous ne nous étions pas battus Contre toi ce jour-là Et pourrez demander donc Son pardon Même si dans tous les cas Il leur pardonnera Comme vous le savez S'il n'est pas victorieux Laissez les autres arabes S'occuper de lui Ceci était lorsqu'il était Sur son chameau Et qu'il allait à l'avant Et à l'arrière Et que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'avait aperçu De l'autre côté Et qu'il disait S'ils ont du bien en eux Ils écouteront cet homme Au chameau rouge C'est la parabole De l'homme Au chameau rouge C'est l'homme Qui a du bon sens en lui Le voyant faire Des allers-retours Hakim était devenu Content que le prix du sang Sera payé Qu'il est parti lui-même Voir Ebu-Jahil En lui disant Ya Ebu-Jahil Utba a accepté De payer Le prix du sang De Hadrami Alors évitons ce massacre Ebu-Jahil S'est moqué de Hakim Et il a dit Oh Hakim Utba n'a pas trouvé Autre messager que toi Messager veut dire Que tu es un esclave maintenant Que tu es le servant De Utba maintenant Qui n'a pas trouvé Autre esclave Ou messager que toi Hakim a dit Je ne suis pas son messager C'est aussi mon message C'est-à-dire Je le veux aussi Ebu-Jahil Essaye de le diminuer Lui disant Tu es maintenant Un porteur Ou un télégraphiste N'a-t-il trouvé Personne d'autre que toi La réponse de Hakim est Si tu veux tout savoir Je suis d'accord Avec ce message C'est pourquoi je suis ici Moi non plus Je ne veux pas de massacre Hakim était aussi Un noble de Courage Une fois qu'Abu-Jahil A vu que deux ou trois personnes Avaient changé d'avis Il est allé voir Les frères de Hadrami Qui avaient été tués Ses frères de sang Pas la famille éloignée Mais celle directement liée à lui Et donc il leur a dit Seriez-vous content De prendre un peu d'or Pour votre sang Pour votre frère N'avez-vous pas honte Allez-y maintenant Avant qu'il ne change d'avis Alors ce jeune homme Le jeune frère de Hadrami S'était levé Et avait donné un discours Passionné sur son frère La mort de son frère Comment ils peuvent écouter ceci Ebu-Jahil a alors dit Oh Utpeh Tu es devenu un lâche Dès que tu as aperçu Le drapeau des musulmans C'est ce qui t'a fait changer d'avis C'est tout à fait étrange ici Utpeh lui-même avait dit Appelez-moi un lâche Mais quand Ebu-Jahil L'a traité de lâche Il a perdu le contrôle Même s'il avait dit Traitez-moi de lâche Je l'accepterai Mais apparemment Il ne voulait pas Qu'Ebu-Jahil Le traite de lâche N'importe qui Mais pas Ebu-Jahil Il l'avait traité de lâche Il a alors dit Une phrase dénigrante Que nous allons pas traduire Ici en entier Il a dit Et ceci sans lui parler directement Il parle à la troisième personne Il a dit Cette personne C'est-à-dire Ebu-Jahil Qui parfume son derrière D'un parfum de femme C'est vraiment très dénigrant M'accuse de lâcheté Il doit voir Qui est le vrai lâche A ce moment-là Il a appelé son frère Et son fils Afin d'avancer avec lui Pour la Mubaraza En d'autres termes Il avait réagi par émotion Et cela a mené à sa mort Qu'est-ce que la Mubaraza ? Nous y arriverons à la bataille D'un contre un Quand Ebu-Jahil L'avait ridiculisé En lui disant Que voir l'armée des musulmans T'a rendu un lâche L'avait tellement énervé Qu'immédiatement Il avait appelé son frère Et son fils El-Walid Pour venir avec lui Afin de faire face Au prophète Et aux musulmans Dans une Mubaraza De 3 contre 3 Comme nous allons le voir Notez ici Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait apprécié La sagesse D'Outba Même si ça ne provenait Pas d'une idée islamique D'où est-ce que cela provenait ? Cela provenait De la Jahiliya Pourquoi ne voulait-il Pas se battre Contre les musulmans ? Par pur tribalisme Et ce qu'il a dit Avait beaucoup de sens Comment pouvez-vous Affronter votre propre frère Et cousin Après vous rentrez chez vous Comme si de rien n'était Alors que le meurtrier De votre propre frère Sera votre voisin Comment pouvez-vous Faire cela ? Cela a du bon sens N'est-ce pas ? Et donc Ce que nous apprenons ici Et qui est très pertinent Pour le monde Dans lequel nous vivons Dans le monde actuel Il y a certaines personnes Qui défendent des idées Ne provenant pas de l'islam Mais qui sont de bonnes Et vertueuses idées Même si elles ne proviennent Pas de l'islam Comme par exemple La liberté des peuples Le droit au gouvernement De ne pas tuer Ses propres citoyens Vous comprenez L'idée générale ici Et ici donc Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait dit S'il y avait une quelconque sagesse Dans tout ce qawm C'est en cette personne Il dit aussi que S'ils ont du bon en eux Ils écouteront Cet homme là Donc ce sont des idolâtres Mais qui ont de la sagesse Ils ont du bon sens en eux Et écouter des choses Bien ressortira Le bon qu'il y a en eux Cependant Je n'ai pas besoin De vous prêcher ici Mais il y a certaines personnes Qui pensent Que nous ne devons pas être Du tout impliqués Dans le système Certains disent Que nous ne devons rien faire Avec ce système Parce que ce système Est corrompu Et mauvais Mais en réalité Ce n'est pas une attitude Très intelligente Et à long terme Cela causera plus de dégâts Que de bien Donc même si Ces idées Venaient de la jahiliya Elles n'en restent pas moins bonnes Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait appelé ces idées Donc des idées sages Ce qui nous montre Et toute la syrah Nous le montre Qu'une personne peut être Bonne et mauvaise En même temps Une personne peut idolâtrer Et mériter l'admiration Le respect Et la pluie Alors que les Kouréches S'alignaient Et Boujahil S'était levé Et avait d'une haute voix Fait un doa à Allah Pour que tout le monde L'entende Subhanallah Remarquez que d'un côté Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Faisait doa Et de l'autre côté Et Boujahil faisait doa Et Boujahil s'est levé Et a fait doa à Allah Il a dit Et son doa Était totalement À son encontre Sans même le réaliser Il a dit Oh Allah Que l'une des deux armées Qui a ramené Le plus de mal Et que Celle qui avait coupé Les liens de parenté Et que celle Qui a ramené Le plus de doctrines Inconnues Les idées les plus étranges Laisse les rencontrer Leur mort aujourd'hui De ces trois éléments Et Boujahil Est le plus coupable Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Celui qui avait ramené Le plus de mal Celui qui avait coupé Les liens de parenté Et subhanallah Pourquoi se battent-ils Contre le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce n'est pas le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui avait coupé Les liens de parenté Et ce n'est pas lui Qui avait ramené De nouvelles doctrines Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Applique les doctrines D'Ibrahim alayhi wa sallam Ce sont les doctrines Originales Les doctrines Originales Des arabes Et les tawhid Et Boujahil Suit les nouvelles doctrines Pas les anciennes Donc Boujahil Fait ce doa Contre lui-même Et c'est exactement Ce qu'Allah Azzawajal Dit dans le courant Si vous demandez La victoire C'est trop tard La victoire A déjà été donnée A votre adversaire Alors Boujahil Tu demandes La victoire Mais c'est trop tard La victoire A déjà été décidée Et ne sera pas En votre faveur Les deux armées Se font face maintenant Et le problème Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est que certaines personnes Ne doivent pas être tuées Il a dit Certaines personnes Ne doivent pas être tuées Si vous les voyez Si vous les voyez Et il avait mentionné En particulier Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib Son oncle Al-Abbas Et aussi il avait mentionné Ebu el-Bukhtri Ebu el-Bukhtri Beaucoup de choses Sont racontées Le concernant Mais le plus important Est qu'il était L'une des personnes Les plus importantes Qui avait longtemps auparavant Brisé le boycott Souvenez-vous Il avait aussi mentionné D'autres personnes Et a dit Qu'ils se battent Tous alors qu'il ne veut pas le faire Ils sont Ils sont forcés de se battre Avec les Quraysh Ils ne veulent pas le faire Ceci nous montre Que les ennemis Ne sont pas tous pareils Que même ceux Qui se trouvaient Dans l'armée Certains sont meilleurs Qu'aux d'autres Même ceux Affrontant les musulmans Et qui comptent Les tuer justement Vous n'en savez rien Peut-être que l'un d'eux N'a pas cette attention Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parce qu'il sait Qu'il est Rasulullah Il sait qu'il y a Al-Abbas Al-Bukhtri Et d'autres Qui ne doivent pas être tués Nous avions mentionné Utpe avait mentionné La Mubaraza Qu'est-ce que Mubaraza ? La Mubaraza veut dire Une bataille Ou championnat Si vous voulez Mubaraza est un combat ouvert Entre des personnes spécifiques La manière avec laquelle Les arabes faisaient la guerre La manière avec laquelle Ils faisaient une bataille C'est qu'avant que Les deux armées Ne s'affrontent Quelques personnes Se battaient L'un contre l'autre Typiquement Les plus âgés Pas les dirigeants Ce serait trop démoralisant Pour tout groupe Mais le second rang Si vous voulez Ils sortaient donc Et se battaient Là contre l'autre Et le but de ceux-ci Était de donner Une victoire morale A l'un des groupes De leur donner Une impulse C'était leur style Et cela s'appelait La Mubaraza Cela renforce l'armée Et avec Une bouffée de sang Quand vous voyez Quelqu'un se faire tuer Cela vous donne L'envie de vengeance Ou d'attaque Utpe a été le premier Qui avait commencé La Mubaraza Même si en réalité Il y avait Un incident Qui a eu lieu précédemment Mais nous ne savons pas Quand exactement Soit la veille Ou soit tôt le matin Les livres de la Syrah Ne le mentionnent pas Le premier à être mort Des deux armées C'était Alors qu'ils venaient D'arriver au champ de bataille Et c'est pourquoi Il paraît Que cela s'était passé la veille Allah wa'alam Peut-être au maghrib du 16 Quand il est arrivé Ils avaient trouvé Que toute l'eau Avait été coupée Parce qu'ils s'attendaient A avoir de l'eau Ils s'attendaient A avoir de l'eau Dans les puits Et quand ils avaient vu Que cela avait été coupé Al-Aswad a dit Je vous ramènerai de l'eau Ou je mourrai En essayant Je traverserai les lignes Des ennemis Je prendrai de l'eau De l'un des puits Et je vous le ramènerai Il avait donc essayé De se faufiler Du côté des puits Hamza L'avait vu Lui avait coupé ses jambes Et la tué Avant qu'il n'accède à l'eau Donc il disait vrai Je ramènerai l'eau Ou je mourrai En essayant de le faire Alors il est mort En essayant La première personne A s'être fait tuer Dans la bataille de Bédir Était donc Al-Aswad Ibn Abdel'Assad Al-Marzoumi Allahoua'lam Si cela s'est déroulé La nuit du 16 Ou le matin du 17 Nous ne savons pas Et donc le premier précurseur A la bataille Était donc Cette Mubaraza C'était Utba ibn Arabiya Son jeune frère Shaiba ibn Arabiya Et le fils d'Utba Al-Walid ibn Utba Donc nous avons ici Deux personnes plutôt âgées Probablement dans les débuts De leur soixantaine Ou fin de la cinquantaine Et qui sont Utba Et son frère Shaiba Utba et Shaiba étaient frères En plus du fils D'Utba Walid Alors c'était Walid Son père Et son oncle Ils viennent tous Du coeur de Khouraïch Si vous voulez C'est le top du top Des clans de Khouraïch Mais c'était Le second rang Ebou Jehil Est du premier rang Ebou Soufyan Du premier rang Ebou Soufyan Bien sûr Ne se trouve pas ici A Béder Utba et Shaiba Sont d'un niveau De moins qu'eux Et c'était la Mubaraza Faites entre ce genre De personnes Ils ont marché Donc jusqu'au milieu Du champ de bataille Et avaient crié Qui va venir Et nous combattre Automatiquement Trois des Ansars S'étaient levés Donc trois jeunes hommes Des Ansars Probablement 16 ou 17 ans S'étaient levés Et peut-être Les Ansars Avaient senti Qu'ils devaient prouver Leur présence Devant les Kouraïch Parce qu'ils étaient Tous des Ansars Tous les trois Ils s'étaient levés Et ils ont dit Nous vous combattrons Utba a demandé Qui êtes-vous ? Ils se sont présentés Et Utba a dit Nous n'avons aucune bataille Contre vous Nous n'avons pas de problème Avec vous Nous ne sommes pas venus Nous battre contre vous Nous ne vous connaissons Même pas Pourquoi voulez-vous Battre contre nous ? Nous venons nous battre Contre nos propres sangs Encore une fois Ils pensent d'une manière Jahili pure Ils ne voient pas Pourquoi ils doivent se battre Contre l'Ansar Pensez-y Nous n'avons pas besoin De nous battre contre vous C'est pratiquement dire Pourquoi êtes-vous là ? Retournez chez vous Ils ne comprennent pas Les liens de l'Iman Ils ne comprennent pas Que ces liens sont plus forts Que les liens de sang Ils avaient dit donc Nous n'avons pas besoin De nous battre contre vous Partez Envoyez-nous les nôtres Alors Utba a crié Oh Mohammed Envoie-nous Nos égaux en valeur Notre sang Ne nous envoie pas Des Ansar Envoie-nous des Khouréchi Envoie-nous des gens De même valeur Le prophète A alors lui-même Attribué trois personnes Il a dit Lève-toi Oh Ubayda ibn al-Haris Toi Hamza Et toi Oh Ali Il avait donc envoyé Trois du noyau de Khouréchi Quand les trois s'étaient levés Utba a dit Qui êtes-vous ? Ubayda ibn al-Haris Ils étaient un peu plus loin Mais ils pouvaient Les reconnaître par leurs traits Hamza ibn al-Haris Et Ali ibn al-Haris Utba a dit Nobles et nobles adversaires Venez vous battre C'est ce que nous voulons De nobles adversaires Venez et battons-nous Ubayda ibn al-Haris Était le plus âgé d'entre eux Et qui est Ubayda ? C'est Ubayda ibn al-Haris Ibn al-Muttalib Ibn Abdamanath Donc Ubayda ibn al-Haris Était le plus âgé d'entre eux Donc Ubayda ibn al-Haris Est le plus âgé Donc il va automatiquement Vers Utba Qui est aussi le plus âgé D'entre les autres Hamza ibn al-Haris Va vers le jeune frère D'Utba Qui est Shaybe Hamza r. Est celui d'âge moyen Et donc il va vers Shaybe D'âge moyen aussi Les plus jeunes étaient donc Ali r. D'un côté Et Al-Walid ibn Udba De l'autre Donc automatiquement Chacun va vers l'adversaire Qui le mérite Ce qui est totalement logique Il est mentionné Que Hamza et Ali r. Instantanément S'étaient jetés Sur leur adversaire Et qu'il les avait tués Sans même avoir une blessure Les détails ne sont pas mentionnés Tout ce que nous savons Est que Hamza et Ali r. Avaient échangé des coups Mais n'en avaient reçu aucun Et donc ils avaient pu tuer Leur adversaire Mais concernant Ubayda r. Utba avait réussi A trancher sa jambe Ubayda r. Était tombé Et Utba était sur le point De le tuer Mais à ce moment là Hamza et Ali r. Avaient déjà achevé les autres Et étaient venus aider Ubayda r. Et donc ils ont tué Utba Donc le père Le fils Et l'oncle Ou le jeune frère Si vous voulez Furent tous tués Tous morts Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient fait insulter Qu'Ibu Jail les avait traités de lâches Regardez comme c'est insensé Ils s'étaient sentis insultés Parce qu'Ibu Jail Les avait traités de lâches Regardez le qader d'Allah Ce n'étaient pas les pires de Kouraïch Et non plus les meilleurs Ils n'étaient cependant Pas les pires de Kouraïch Et donc ensuite Ubayda r.a. a été porté sur les épaules D'Ali r.a. et Hamza r.a. Et il est mort quelques jours après Due à ses blessures Parce que toute sa jambe avait été coupée Qu'il n'avait pas pu arrêter le sang de couler En plus d'être un homme âgé Il était devenu un chéhide Et donc ceci était un grand remontant Du moral des musulmans Qui ont vu les trois hommes revenus saufs Et que les trois hommes de Kouraïch Avaient été tués C'était la victoire primaire L'avant-goût qu'Allah a donné aux musulmans Un signe que la victoire serait la leur Il est raconté dans le Sahih Muslim Que lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Al-Ini l'armée S'est encore une fois dirigé vers la Kobla Il a relevé donc ses mains vers le ciel Et a commencé à faire un doa Oh Allah Réalise la promesse que tu m'as fait Oh Allah Donne-moi ce que tu m'as promis Oh Allah Si ce groupe est détruit Tu ne seras pas vénéré sur terre Le même doa qu'il faisait la veille Et donc il avait élevé ses mains Complètement au ciel C'est-à-dire pas seulement au niveau de la poitrine Mais complètement au ciel Et c'est l'une des trois postures Que l'on apprend de la sunnah De comment faire des doa Et donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A continué à faire des doa Et encore des doa Jusqu'à ce qu'il soit complètement inconscient De ce qu'il y a autour de lui Il perd ses vêtements de haut Donc sur lui Il a uniquement son izar Son vêtement du bas Sans rien porter par dessus Il fait le doa Sans même se rendre compte Que sa cape était tombée Alors Ebu Bakr S'était penché Avait ramassé son izar L'avait enlacé par l'arrière Et lui a dit Ça suffit Ya Rasulallah Ça suffit Ton seigneur te donnera Ce que tu as promis Ton seigneur te donnera Ce que tu as promis Subhanallah C'est à ce moment là Vous noterez ici Qu'un point très profond Et très beau Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Ebu Bakr Avaient tous les deux Des émotions différentes Parfaites et réelles Qui devraient être présentes Chez les croyants Nous voyons ici L'émotion de peur Parfaite Chez le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et pour Ebu Bakr Nous voyons L'émotion d'espoir Nous avions dit plusieurs fois Que l'espoir et la peur Sont tous les deux importants Il est essentiel Que l'espoir et la peur Soit dans le coeur du croyant Et tu dois avoir les deux Chacun doit apparaître Plus fort Que l'autre A certains moments Et à ce moment précis Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait plus de peur Dans son coeur Que son doa Ne soit pas accepté Et Ebu Bakr Avaient plus d'espoir A ce moment là Même si bien sûr Les deux sont nécessaires La peur est plus appropriée Parce que tu feras face A l'armée Parce que c'est le moment Où tout sera manifesté Et même ici Subhanallah Nous voyons que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Rasulallah Et Ebu Bakr Est toujours deuxième Ebu Bakr Manifeste l'espoir Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam La peur Il avait donc enlacé Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par l'arrière Lui a mis son izahar Lui a baissé ses mains Et lui a dit Ça suffira Rasulallah Ton seigneur te donnera Ce que tu as promis Et donc Ebu Bakr Radiallahu alayhi wa sallam Venait juste de dire ceci Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était entré en transe Ce qui veut dire Que le wahy Était en train d'arriver Donc au moment Où il avait baissé Les bras La réponse était arrivée Et cela nous envoie Au hadith D'Ebu Dawood Qui dit que Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Élève ses mains De cette manière Vers le ciel Allah azawajal Est embarrassé Que ses mains Reviennent vers le bas Sans y mettre quelque chose Le mot utilisé Est Ayye Embarrassé Allah a honte Comme un mendiant Lorsqu'il nous vient Et qu'il continue A mendier A la fin Tu te sens tellement embarrassé Que tu lui donnes quelque chose N'est ce pas Et donc Allah azawajal Est l'exemple parfait Si toute personne Avec un peu de noblesse Se sent embarrassé Quand quelqu'un continue A demander Qu'en est-il D'Allah subhanahu wa ta'ala Dont la nature est parfaite Et qu'en est-il De son messager Qui n'arrête pas de demander Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Demande de cette manière Comment ses mains Peuvent-il revenir sans rien Alors dès que ses mains Étaient revenus vers le bas Et que Jibril alayhi wa sallam Était venu avec son wahye Durant le wahye Il ferme ses yeux Et tu peux ressentir Que le message arrive Et Ibn Mesud Ardiallahu alayhi wa sallam Dit Qu'il avait tourné son visage Et c'est comme si son visage Était comme la lune Maintenant que le wahye A été levé Quelle que soit la nouvelle Qu'il a reçu Cela l'a rendu tellement content Que son visage S'est illuminé Et qu'il ressemblait donc A la lune Et il a dit à Abu Bakr Radiallahu alayhi wa sallam Tu me demandes de me calmer Je te dis Sois content L'aide d'Allah Azza wa sallam Est arrivée C'est Jibril alayhi wa sallam Ici Il a réchauffé sa turbine Et a attrapé les sangles De son cheval Pour vous guider A travers la vallée Allah Azza wa sallam A révélé dans le Qur'an Que quand tu demandes A Allah Azza wa sallam De l'aide Et donc Allah Azza wa sallam Dit Je vais envoyer 1000 anges Pour vous aider Donc un ange Pour chacun d'eux Ils sont au nombre de 1000 J'enverrai 1000 anges De tous Mais Allah Azza wa sallam Dit Ne vous inquiétez pas Comme vous demandez Mon aide Je vous enverrai 1000 anges Pour vous aider Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait commencé à réciter La surat al-qamar Et quand Omar Radiallahu alayhi wa sallam A entendu ce verset Il a dit Je n'avais jamais compris Ce verset Jusqu'à ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'ait récité Le matin de Badir Qui veut dire Les groupes seront vaincus Tourneront le dos Et fuiront Les groupes seront vaincus Et ils se retourneront Et fuiront Omar Radiallahu alayhi wa sallam J'avais l'habitude De me demander Mais de quel groupe Il s'agissait Ou encore Est-ce qu'ils se retourneront Mais quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'avait récité Au matin de Badir J'avais su Que ce groupe Serait vaincu Qu'il se retournera Et fuira Nous allons mentionner Un autre incident Puis nous parlerons Des détails De ces différentes batailles En particulier Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'était penché Avait ramassé Quelques pierres Et cailloux Et les avait lancées En direction de Kouréj Et il a dit Que ces visages soient maudits Que ces visages soient maudits Et chacun De l'armée de Kouréj Avait ressenti Un moment d'aveuglement Comme si quelque chose Était rentré dans leurs yeux Leurs narines Ce n'était qu'une poignée Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait jetée Et physiquement Ça ne pouvait pas aller A plus de 300-400 mètres Mais Allah L'a envoyé A chacun des Kouréj Ils avaient été aveuglés Pour un moment Allah A référencé Ceci dans le Qur'an Quand tu as jeté Ce n'est pas toi Qui as jeté Mais Allah Quand tu as jeté Tu n'as pas jeté Mais Allah l'a fait En d'autres termes Tu as jeté Mais c'est Allah Qui avait jeté Et chacun de l'armée Des Kouréj S'était senti aveuglé Ils ont donc dû se couvrir S'essuyer leurs nez Les yeux Après quoi la vraie bataille Avait commencé Et nous verrons cela Inch'Allah La prochaine fois En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada